Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogtober. On est le 12 octobre, c'est mon 8ème jour aujourd'hui. Alors, je vous retrouve sur mon petit siège avec mon tricot. Je ne suis pas venue ce matin vous voir parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai travaillé. Et du coup, là, je profite d'une petite pause pour venir vous faire coucou et papoter un peu avec vous. Hier, je regarde moi aussi des Vlogtober, évidemment. J'essaye de... Hier, par exemple, quand je triais Maden, j'en ai regardé pas mal. Et du coup, il y en a un... J'ai regardé celui de Pauline de la chaîne Mystice Fibrae. Et elle, elle fait un Vlogtober cette année sur le cottagecore. Tous les jours, elle parle d'un sujet différent en lien avec ce thème-là. Et hier, je regardais son épisode sur la nature. Et elle demandait notre lien avec la nature. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et en plus, je rebondis sur un commentaire que j'ai eu de Marine de Cocon Vert. Coucou si tu passes par là. Sur mon parcours, elle m'a posé des questions. Si je pouvais parler davantage de mon parcours de naturopathe. Et pourquoi... Comment on est arrivé en campagne, ici, et tout. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur ce sujet-là. De nature, campagne, etc. Et du coup, je voulais vous partager cette réflexion. Parce que moi, c'est... Je pense que vous le savez. La nature, c'est un thème qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que nature, pour moi, c'est un mot assez vague. C'est... En fait, qui veut dire beaucoup et rien en même temps. Il n'y a pas vraiment de définition de nature en réalité. Et c'est un terme qui, d'ailleurs, même Diderot, à l'époque, disait que c'était un terme vague qui était beaucoup utilisé par les philosophes. Enfin, qui était à même... Dans les philosophes abusés. Donc... Et aujourd'hui encore, on n'a pas vraiment de définition de nature. Enfin, si, maintenant, depuis, je crois, 2020, ils se sont posés sur quatre définitions. Et finalement, il n'y en a aucune qui me convient. Dans ma vision, en tout cas. Moi, je... Enfin... Après, le terme a évolué. On a plutôt parlé d'écosystème et de biodiversité. Et je trouve que ce sont des mots qui me parlent davantage. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc, c'est plus ce que... La nature m'inspire, moi. C'est plutôt la biodiversité. Donc, tous les êtres vivants qui sont dans ces écosystèmes terrestres, marins, etc. Et qui vivent ensemble. Que ce soit les humains, nous et les animaux. Et c'est important... Enfin... Selon moi, et pour moi, cette biodiversité, elle a une importance énorme dans ma vie. Et... En tout cas, moi, j'ai une très très forte sensibilité à elle. Il faut savoir aussi qu'on dépend d'elle. On dépend de cette biodiversité pour vivre. Nous, les humains. Et puis, les autres êtres vivants également, d'ailleurs. Le problème, aujourd'hui, c'est le changement climatique qui va impacter beaucoup cette biodiversité. Et... En fait, qui va... Qui entraîne le déclin de la biodiversité, clairement. Le changement climatique entraîne ce déclin. Et ça va modifier... Et ça modifie concrètement les écosystèmes. Donc, ça impacte beaucoup de choses. Ça crée des extinctions d'espèces. Des maladies. Des... De la mortalité chez les animaux, mais aussi chez les humains. Voilà. Il y a un impact qui est quand même énorme et globalisé aujourd'hui. Il faut savoir quand même que grâce à la biodiversité, nous, on arrive à se nourrir. Et encore, je ne parle même pas de la base. C'est-à-dire, on arrive à respirer. On arrive à respirer. On arrive à boire. À avoir de l'eau. On arrive à manger. On arrive à avoir des plantes. Du bois. Tous ces matériaux qu'on utilise pour vivre. Enfin, sans elle, sans la biodiversité ou la nature, si vous préférez utiliser ce terme. On ne serait rien, en fait. Donc, pour moi, elle a une importance énorme sur nous. Et pour moi, elle a une importance très, très forte parce que j'ai un lien particulier avec elle. C'est surtout ça. Avec elle et avec tout ce qui vit. Tout ce qui vit à travers elle. J'ai un lien très, très fort avec les animaux en général et avec les plantes. J'ai une sensibilité très, très, très forte qui, on peut même parler d'hypersensibilité par rapport à elle. En général, je suis quelqu'un de très sensible pour l'humain également, surtout de par mon métier au quotidien aussi. Mais la sensibilité que j'ai pour les... Comment je peux dire ? Parce que... Quel mot je peux employer ? C'est compliqué. Mais notamment par rapport aux animaux et aux plantes qui est très, très forte. Une sensibilité qui est très, très forte. Pour moi, le fait de venir en campagne pour te répondre Marine aussi, c'était quelque chose de naturel. J'ai beaucoup évolué aussi dans ma vie. J'ai toujours eu cette sensibilité-là. D'ailleurs, je vous parle beaucoup de Mélanie Koukoumel qui est mon ancienne colloque. Quand je vivais à Paris, en fait, on s'est rencontrés au sein d'une association environnementale. Donc, voilà, j'ai été longtemps bénévole pour ce genre d'association également. et partir de la ville pour venir en campagne, ça a été quelque chose d'assez instinctif qui s'est fait naturellement grâce notamment à mon travail qui me permet de bouger. Mais voilà, c'était quelque chose dont j'avais besoin et très, très envie. et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir vivre aujourd'hui dans un tel cadre et ce n'est pas donné à tout le monde. Pour le futur, moi, j'ai plus une vision de partage plus que d'isolation entre guillemets de soi parce que seul, je pense que ça peut être compliqué enfin, c'est compliqué de subvenir à nos besoins. Je pense que le fait de se regrouper, c'est plus intéressant et ça, c'est problématique en campagne selon où est-ce qu'on vit. Donc, c'est toutes des réflexions que j'ai en moi sur le futur et sur ma vie ici. Pour l'instant, c'est très bien. J'ai quand même des voisins, j'ai quand même des liens avec d'autres personnes. On n'est pas complètement perdu. On est perdu. C'est vrai que les gens, quand ils arrivent chez nous, souvent, ils disent c'est le bout du monde ici. C'est vrai qu'on dirait que c'est le bout du monde parce que c'est un peu compliqué d'y accéder, disons. Mais on a quand même des gens autour. Et puis, nous, on peut traverser la rivière. Vous me voyez souvent en barque et il y a un village en face. Donc, voilà. Au pire, on peut y aller à la nage. Mais on ne l'a jamais fait parce que je n'ai pas très envie. La barque me convient très bien. Voilà. Bon, en tout cas, je me perds, je me perds. Tout ça pour dire que c'est pour moi un endroit les forêts. On va parler d'écosystème plutôt. Voilà. Les forêts, les campagnes, c'est la mer, tous ces lieux naturels. On va employer ce mot. C'est des endroits où je me sens bien. Ce sont des endroits qui, c'est prouvé d'ailleurs grâce à des études, qui nous transmettent un bien-être. Qui vont... La nature va avoir... La nature, j'ai employé ce mot, évidemment. Bon, voilà. Vous avez compris ma réflexion par rapport au terme nature. Mais on va l'employer pour que ce soit plus simple. A cet effet de nous prendre, de capter les mauvaises énergies, les mauvaises ondes qu'on peut avoir et nous prendre, et nous donner au contraire de la bonne énergie, de la bonne force vitale. Et ça, je le ressens, je le ressens beaucoup quand je retourne dans des grandes villes qui m'épuisent complètement. Et dès que je reviens chez moi ou que je retourne en campagne ou quand je vais balader en forêt ou dans des parcs ou au bord de la mer, il va y avoir cet effet de rechargement qui fait un bien fou, quoi. Alors, voilà, après, on a tous une sensibilité différente comme elle disait Pauline qui elle n'était pas aimé bien rester chez soi et tout et n'était pas très nature. D'ailleurs, elle fait venir la nature chez elle comme elle disait. Voilà, après, moi, c'est un lien très fort et j'en ai besoin. J'ai besoin tous les jours, même s'il fait moche d'aller dehors et de me prendre un shot de verdure, j'en ai vraiment besoin. Voilà. Et moi, la nature va beaucoup m'inspirer, développer ma créativité. C'est comme revenir dans les matières brutes avec la laine, la laine de mouton. Toute cette réflexion que j'ai eue avec la laine, avec la toison brute que je transforme et que vous voyez à chaque fois mettre mes mains dans le gras et dans la toison sale. C'est ce retour aussi au travail de base pour pouvoir créer ce qu'on a aujourd'hui. C'est cette réflexion aussi de aujourd'hui, en deux clics, qu'on se fait livrer en 24 heures quelque chose qui vient de l'autre bout du monde. Et j'ai envie, besoin de de faire de moi-même grâce, de voir les étapes de production de quelque chose, notamment du coup du fil pour pouvoir ensuite créer quelque chose avec. C'est revenir un peu aux bases. Et il ne faut pas avoir d'ailleurs cette idée. Souvent, on peut critiquer les écolos entre guillemets parce que voilà, les critiques de ces deux revenir au temps d'avant, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est se poser les bonnes questions et revoir des méthodes de production, etc. Bref, on peut en débattre pendant des heures mais là, pas, pour à ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse ce sujet, j'ai pris exprimant ce livre-là. parce que si ce sujet vous voulez, vous intéressez plus au sujet du climat qui pour moi est indispensable aujourd'hui, d'avoir cette conscience-là qu'il faut faire quelque chose, quelque chose contre le changement climatique. C'est très bien de créer ses déchets à la maison, c'est très bien de faire des petits gestes à la maison mais il n'y a pas que ça, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est toujours important de faire ça et c'est mettre la petite pierre à l'édifice, oui, mais c'est des décisions qui sont beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus haute. Il faut faire bouger plus haut au niveau politique pour que les choses changent. Bref, et pour comprendre tout ça, il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui, vous avez tous les rapports des GIEC, le GIEC c'est un groupe d'experts sur le climat, de scientifiques qui alarment depuis des années sur ce sujet. Alors c'est drôle quand on entend certains politiques ou certaines personnes dire on ne s'y attendait pas, bien sûr. Bref, on s'y attend depuis très longtemps, on en parle depuis très longtemps, les scientifiques en parlent depuis très 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 longtemps. Maintenant, il y a des impacts donc du coup, il y a certaines personnes qui ouvrent les yeux et qui ne sont pas assez rapides quand je parle de certaines personnes, je parle vraiment de personnes plus haut dans les décisions politiques. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, il y a cette BD qui existe de Jean Covici, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jean Covici qui est un scientifique qui a créé cette bande dessinée qui explique davantage sur tout ce sujet. Moi, j'adore les BD. et du coup, ce n'est pas une BD qu'on lit tranquille comme ça mais elle est un peu compliquée mais au moins, ça vulgarise quand même un peu les propos et puis ça vulgarise de manière buddhique. Donc, n'hésitez pas à la feuilleter et puis à la lire si elle est dans votre bibliothèque par exemple, à la prendre. Jean-Marc Jean Covici a écrit la BD et c'est Christophe Blain qui a fait les dessins et voilà, Le Monde Sans Fin, ça s'appelle et je pense que si vous n'êtes pas prêts à vous taper des conférences de deux heures sur le sujet la BD est plus accessible donc n'hésitez pas à la lire il y a plein d'espoir aussi là-dedans il y en a plein des auteurs qui parlent de ce sujet qui ne sont pas forcément trop négatifs aussi et qui amènent des solutions collectives dont je parlais tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus de références je vous en donnerai celle-là j'ai pensé parce que tout à l'heure en réfléchissant sur le sujet je me suis dit mais en fait je vais leur montrer ce livre parce qu'il est quand même intéressant et plutôt accessible donc voilà j'ai perdu ma réflexion je vous parlais de ça du coup pour pour vous dire mettons-nous tous ensemble et souvons la nature voilà bon bref en tout cas oui voilà je vous disais que moi ça m'inspire beaucoup ça développe ma créativité je travaille la laine pour ça enfin pour ça en partie ça me nourrit beaucoup de retoucher à la matière brute comme ça quand je travaille je m'amuse en vanerie par exemple je vous ai montré hier l'ortie c'est aussi une façon pour moi de me reconnecter à cette à cette biodiversité et voilà et puis moi aussi je m'amuse dans mon quotidien de naturopathe je conseille des plantes des plantes qui poussent dehors qui poussent grâce à l'eau à la terre etc etc et donc voilà c'est hyper important et moi j'ai besoin de cette reconnexion voilà et pour répondre à Pauline de comment quoi faire dans la nature ben rien en fait juste se laisser porter et se reconnecter à elle moi j'ai envie de vous dire ça alors moi je vous avoue que j'ai souvent un petit sac avec moi pour la cueillette ou ce genre de choses parce que c'est des choses que je fais naturellement quand je suis dehors mais des fois je pars sans rien et juste j'écoute je regarde ce qui se passe et c'est vraiment voilà cette idée de reconnexion et mettre de côté cette idée de productivité de rien faire voilà ce genre de choses j'aime bien travailler sur ces sujets là en fait sur ne pas être à la recherche de productivité 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 tout le temps ce qu'on peut et d'ailleurs nous dans le monde du tricot ou du do it sur self en général on est là à la recherche de productivité on veut finir nos manches pour faire le pull pour terminer notre pull et le mettre enfin on est tout le temps en train de produire de produire de produire je suis la première à être tout le temps active vous pouvez voir dans mes vlogs je ne m'arrête jamais en fait je fais toujours quelque chose il y a des moments où je m'oblige à ne rien faire et à profiter du moment présent faire des temps calmes comme pour les enfants et en réalité la société nous met ça dans la tête que c'est pas bien de ne pas être productif c'est pas bien de ne rien faire il faut produire il faut produire et en fait pourquoi non on est bien aussi à ne rien faire on est bien dans la nature à juste profiter du moment présent et en fait c'est ce que je fais quand je me balade j'essaye vraiment de regarder autour de moi ce qui se passe de voir ce que je ressens ce que me transmet toute cette biodiversité qui est autour de moi et de regarder je sais pas un papillon volé un oiseau d'écouter un oiseau qui chante de regarder une feuille tomber d'un arbre enfin voilà c'est vraiment juste profiter du moment présent et c'est sortir de son bah ouais de son comment dire de cette espèce de bulle de protection qu'on peut se faire sortir de son confort parce que peut-être peut-être que ça vous conforte d'être toujours dans la production et en fait vous laissez le droit de ne rien faire essayez de faire ça au moins 5 minutes par jour vous verrez ça change tout même poser son tricot voilà et puis ne rien faire et également faire ça dans un endroit qui vous apporte beaucoup il vous fait du bien c'est encore mieux voilà donc moi c'est ça que je fais quand je me balade quand je sors quand je suis en contact avec la nature et vous dites moi tout allez j'arrête de parler de la nature c'est à vous d'en parler maintenant dites moi en commentaire vous quel est votre lien avec la nature comment vous vivez qu'est-ce que vous faites quand vous quand vous êtes avec elle en communion avec elle est-ce que vous aussi vous êtes comme Pauline vous êtes bien chez vous et c'est tout voilà après j'espère que je vous ai pas saoulé avec mes réflexions je crois que ça va durer hyper longtemps mais moi quand on me lance sur ce sujet je peux être un peu en boucle donc j'essaie d'être succincte j'espérais enfin j'espère et puis de vous transmettre quand même des je sais pas des idées de réflexion en fait sur tout ça je pense que c'est important aujourd'hui de réfléchir à tout ça et de voir comment on le vit comment qu'est-ce qu'on ressent par rapport à tout ça et puis réfléchir ensemble à des solutions pour le futur voilà voilà bon bref allez on va parler on va parler plutôt on va se lancer dans des journées créatives et on va plutôt parler de nouveau de choses qui peuvent vous intéresser et pour lesquelles vous êtes venus aussi sur ce vlog sûrement mais voilà n'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous a parlé le sujet et si vous voulez qu'on en discute ensemble en parlant de nature je voulais vous montrer l'avancement de ma grenouille voilà hier j'ai fini les pattes et les quatre pattes en fait les bras et les jambes alors vous voyez les jambes sont sont tricotées de cette manière là elle a vraiment fait les les petites les petites pattes de grenouille comme ça là c'est rigolo et le bras le bras il est tout simple voilà alors il me manque les yeux et la bouche à faire et puis après la petite le petit habit voilà voilà ça avance tranquillement je pense le terminer aujourd'hui là tout à l'heure quand quand je vous parlais je tricotais toujours mes manches je les avance tranquillement elles aussi elles n'ont pas beaucoup beaucoup avancé vous voyez j'ai fait ça au niveau du petit marqueur c'était hier ça aujourd'hui je porte ce gilet c'est le April comme chez Will de Annalisa Dion c'est un gilet que j'ai tricoté il y a très 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 longtemps je m'étais vraiment ratée au niveau des manches comme vous pouvez le voir il est vraiment elles sont vraiment beaucoup trop larges je le porte très souvent en faisant en les retroussant comme ça et c'est très bien j'aime beaucoup là je l'ai je l'ai noué mais mais sinon je ne le porte pas noué généralement ça dépend là c'est parce que j'ai une jupe longue donc du coup je l'ai noué comme ça j'aime bien et je l'avais tricoté en alpaga de chez Drops tout simple et voilà et j'aime bien les petits détails sur les manches c'était assez rapide à tricoter à l'époque je me souviens j'avais fait en un mois je crois quelque chose comme ça j'avais beaucoup aimé le tricoter et puis voilà je ne sais plus s'il est payant le patron je vous mettrai les infos en barre d'infos allez c'est parti pour le premier bain de cette toison blanche dans laquelle j'ai mis un peu de percarbonate parce que elle était un peu jeune donc j'espère que ça va aider et voilà la toison sèche bon le temps que je la lave il était déjà tard dans l'après-midi donc elle a elle est encore mouillée je pense qu'elle va ne pas sécher aujourd'hui mais elle est plutôt belle je ne sais pas si vous voyez avec le filtre elle est plutôt blanche il y a certains endroits là par exemple encore un peu sale sur certains coins quoi sur certains pics pardon mais comme là mais elle est quand même très belle et très douce cette toison là je suis contente je suis contente je suis contente Normalement, on se met dans la niche Slava, pas au-dessus. J'ai trouvé cette niche, c'est chez Emmaüs. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment nickel, elle est vraiment trop bien. Et voilà, alors le chien devait s'appeler Annexe apparemment. Je pense que je vais acheter de la peinture rouge un peu brique. Enfin, je ne sais pas, je vais voir ce que je trouve, mais je la verrais bien rouge. J'aime trop le rouge. Et du coup, j'aimerais bien la repeindre et la repeindre en rouge. Et je pense que je ne sais pas si je mettrais un nom dessus, mais je mettrais tout en rouge, je pense. Dedans, j'ai mis une petite cajotte avec du foin et du coup, Slava dort dedans. Mais de base, c'était pour elle. Mais il y a une poulette qui vient dedans aussi. Hein ? C'est rigolo. Parce qu'après, en fait, elle s'ouvre comme ça. Oh, un oeuf ! Non, c'est un faux oeuf, en fait, je l'avais mis. Pour qu'elle ponde. Voilà. Bon là, du coup, j'en fais des petites crottes. Les poulettes, elles aussi, elles se sont mises dessus. Mais ouais, elle est vraiment cool. Donc, je suis trop contente. Bonsoir, bonsoir. Je reviens juste pour vous souhaiter une belle soirée. Et vous dire à demain. Moi, il est un peu tard, là. J'ai pas mal bossé. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps de vous filmer grand-chose aujourd'hui. La toison blanche n'a pas séché. Elle est encore un peu mouillée. Donc, c'est pas grave. Elle séchera demain. Et puis, moi, je vais avancer ce soir sur ma petite grenouille. Et j'ai fait les yeux. Je vous montrerai demain. Et donc là, maintenant, je vais lui faire son petit habit. J'espère. Je reviens bien avancer aujourd'hui pour la terminer d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà. Et puis, voilà. Je vais vous laisser. J'étais en train de... Il faut que je fasse des cannellonis à la ratatouille. J'ai resté de la ratatouille d'hier. Je ne savais pas trop quoi faire avec. Et je voulais faire des lasagnes. Et je n'ai plus de pâte à lasagne. Mais en fouillant, j'ai trouvé des cannellonis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, là, il y a une sauce tomate qui est en cours. Et puis, je pense que je vais fourrer les cannellonis de ratatouille. Par contre, je n'ai pas de ricotta. Je n'ai pas de fromage frais. Je n'ai pas ça. Donc, je pense que je vais mettre de la feta dans la sauce tomate. Et puis, je vais parsemer les cannellonis de sauce tomate à la feta. Je pense que ça peut être pas mal. Je vous dirai ça demain. Et voilà, j'aime bien. Ce que j'aime bien faire aussi avec les restes de ratatouille, c'est des flans. Les flans à la ratatouille, c'est trop bon. Vous rajoutez juste des oeufs. J'en mets 4 ou 5. Et je rajoute une ou deux cuillères de farine. Et je mets au four. C'est de 45 minutes, 50 minutes à 180. Ça vous fait un flan. Et frais. Enfin, manger froid. Chaud, j'aime moins. Mais manger froid avec de la salade, c'est trop bon. Donc, voilà. Mais là, je n'avais plus d'oeufs. J'ai mes petits bébézeux, mais j'en ai plus. Je les ai mangés au fur et à mesure. Et là, il m'en fait pas assez. Pas assez et pas assez gros aussi. Je pense que là, il m'en faut au moins une dizaine de petits oeufs pour faire mon flan. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée à vous aussi. Ou une belle journée selon qu'on vous regardez. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada